Salut tout le monde, je vous propose mon top personnel de mes 10 jeux préférés VR de l'année 2018. Alors prenez note qu'il y a certains jeux qui ne seront pas inclus dans ce classement parce qu'ils étaient sortis l'année dernière sur d'autres casques VR. C'est le cas notamment de Killing Floor Incursion qui est sorti cette année sur PlayStation VR mais l'année dernière sur PC, mais aussi Skyrim VR qui est sorti cette année sur PC et l'année dernière sur PlayStation VR. Veuillez noter également que choisir 10 jeux c'est vraiment très difficile parce qu'il y a eu énormément de jeux cette année qui étaient super bons. Donc ne m'en voulez pas si vos jeux préférés ne font pas partie de ce top 10 ou s'ils sont un petit peu en bas de ce top 10. Allez, c'est pas la peine de tergiverser là-dessus pendant 2 heures. Je vous envoie tout de suite mon top 10 VR de l'année 2018. Certains d'entre vous vont être très déçus que je ne le place pas plus haut dans ce classement mais bien que Firewall Zero Hour soit un excellent jeu, probablement le meilleur dans son genre, il n'est que 10ème dans mon top, la faute à son contenu maigrichon et l'absence de campagne solo, car oui, je ne suis pas spécialement fan à des FPS 100% multi-compétitifs. Néanmoins, je suis conscient que Firewall Zero Hour du studio First Contact est tout de même un indispensable du catalogue PlayStation VR en 2018. Surtout si vous possédez le aim controller et si vous aimez les affrontements multijoueurs en ligne. Firewall Zero Hour est donc 10ème dans mon top VR 2018. Voyageons maintenant dans l'au-delà de InDes. Disponible sur PC et PSVR, ce roguelike du studio islandais Solfar est une vraie réussite de l'année 2018, tant sur la technique que sur le gameplay. Maniel Lark n'a jamais été aussi fun et comme tout roguelike, InDes donne envie d'y revenir régulièrement pour tenter d'aller un peu plus loin, de faire un meilleur score et de débloquer de nouveaux éléments. InDes est 9ème dans mon top VR 2018. Elle fut un des premiers coups de cœur collectif de l'année 2018, la mignonne petite souris Quill dans le jeu d'aventure Moss du studio Polyarc. Moss a été en quelque sorte l'ambassadeur des jeux de plateforme en vue à la 3ème personne pour la réalité virtuelle, prouvant que ce type de jeu fonctionne à merveille en VR. S'il ne se trouve pas plus haut dans ce classement, c'est simplement parce que j'ai trouvé le jeu beaucoup trop court et peu varié, comme s'il s'agissait seulement du premier chapitre d'un jeu de plus grande envergure. Avec son histoire, ses puzzles, ses combats et ses environnements sublimés par la réalité virtuelle, Moss se classe 8ème de mon top VR 2018. En tant que fan du studio japonais From Software, vous auriez pu penser que je puisse placer déraciné bien plus haut dans ce classement, mais voyez-vous, ce n'est pas le cas. Pourtant, déraciné a été une de mes expériences de réalité virtuelle préférées cette année, probablement le plus beau jeu VR, toutes machines confondues, et il aurait pu se trouver dans le top 3 si seulement on pouvait s'y déplacer librement. Dans n'importe quel jeu VR, la téléportation nuit à l'immersion, et c'est quelque chose que les développeurs devraient prendre systématiquement en compte et proposer plusieurs types de déplacements adaptés à chaque type de joueur. Malgré tout, le jeu m'a ému de bout en bout, il a su me toucher et créer de l'empathie envers ces orphelins abandonnés, comme si j'étais réellement leur ange gardien. Déraciné et 7ème dans mon top VR 2018. Pardon. Quoi ? Mon marque-page a disparu ? Esprit. D'où esprit ? M'entendez-vous ? Partons dans l'espace, plus exactement dans le vaisseau Persistence du jeu du même nom. Arrivé cet été sur PlayStation VR, ce roguelike développé par le studio Firesprite emprunte un peu à la saga Alien, au jeu Dead Space, au film Event Horizon, ou encore à Zombie U, le tout à la sosse VR. Plutôt flippant, The Persistence n'en est pas moins prenant, la mort y est parfois inéluctable, mais chaque nouvel essai est gratifiant et donne envie d'y revenir pour tenter de traverser les 4 ponts que compose le vaisseau et s'échapper de cet enfer spatial. The Persistence se classe 6ème de mon top VR de l'année 2018. Je vois venir certains avec leur « Quoi ? Beat Saber seulement 5ème de ton top de l'année ? » Bah oui, écoutez, il faut bien faire un choix et plus on monte dans ce classement, plus c'est compliqué. Beat Saber est une pure tuerie, le genre de jeu dont vous forcez vos potes à y jouer même s'ils ne veulent pas, pour ensuite avoir du mal à les faire s'arrêter. Jamais un jeu de rythme n'aurait été aussi jouissif que celui-ci. Beat Saber est 5ème de ce classement VR 2018. Cette année, on a eu droit à plusieurs conversions VR de jeux non VR. Et celle qui a particulièrement marqué nos esprits, c'est celle de Wipeout Omega Collection. Une conversion intégrale de cette compilation, regroupant Wipeout HD, le DLC Fury et Wipeout 2048. Jouable en solo comme en multijoueur en ligne, proposant des heures et des heures de course à toute vitesse sans aucun risque de cinéthoze. C'est ça Wipeout VR. Il est 4ème de mon top VR 2018. Le PC a également eu droit à quelques exclusivités, mais celle que j'ai particulièrement appréciée est également une conversion VR d'un jeu non VR. Arrivé un peu à la surprise générale, Hellblade VR est la preuve indéniable qu'un jeu d'action aventure en vue à la 3ème personne fonctionne parfaitement en réalité virtuelle. Accompagner un personnage qui semble être présent à côté de vous, et qui plus est dans une aventure aussi magnifique et torturée que celle de Hellblade, ne peut que vous convaincre que la réalité virtuelle, c'est vraiment l'avenir du divertissement audiovisuel. Hellblade VR a donc la 3ème place sur le podium de mon top VR de 2018. Décidément, ce top est rempli de jeux traditionnels convertis en VR, mais après tout ça, il y a un j'en redemande encore. Borderlands 2 VR est arrivé il y a seulement deux petites semaines sur PlayStation VR, et il s'est hissé très rapidement dans le top 3 de mon classement. Borderlands 2, c'est une aventure gigantesque, un univers à la fois violent et loufoque, des personnages haut en couleur, des situations hilarantes, et bien d'autres choses encore. Cette version VR propose un déplacement complet aux petits oignons, même avec les PlayStation Move, dont le schéma de contrôle reprend ce qui se fait de mieux sur PSVR à l'heure actuelle. Malgré l'absence du mode multijoueur, Borderlands 2 VR est une pépite à ne surtout pas rater si vous voulez plonger dans une aventure de plusieurs dizaines d'heures de jeu. Il est donc 2ème de mon top VR 2018. Je pense que vous l'aviez compris, c'est le petit Astro Bot qui se trouve tout en haut de mon classement VR de l'année 2018. Mais ce n'est pas tout, Astro Bot est à mes yeux le meilleur jeu VR tout court, aucun autre jeu ne l'égale à ce jour. Ça a souvent été dit, Astro Bot a réinventé le jeu de plateforme grâce à la réalité virtuelle, tout comme Mario 64 qui l'avait réinventé en passant de la 2D à la 3D. Amusant de bout en bout, Astro Bot est aussi généreux en contenu, délicieusement attachant, et chaque niveau est construit pour époustoufler le joueur, lui demandant aussi de participer physiquement pour mieux chercher les éléments cachés dans le décor. Bref, Astro Bot mérite amplement sa première place dans mon top VR de l'année 2018. Je vous souhaite une très bonne fin d'année et on se retrouve en début d'année 2019 pour une nouvelle émission, Vers le futur. Allez, ciao les amis !